Une fantastique structure dans l'espace, si énorme qu'elle influence les orbites d'amas entiers de galaxies, nous attire également sur Terre en ce moment même. Notre galaxie entière est inexorablement déplacée par cette chose gigantesque appelée le grand attracteur, et nous ne savons pas pourquoi ni comment ce voyage se terminera. A l'heure actuelle, de nombreuses questions restent sans réponse au sujet du grand attracteur. Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il s'agit de l'un des phénomènes les plus puissants jamais découverts dans l'espace. Il peut s'agir d'une immense collection de gaz intergalactiques et de matières noires, qui, ensemble, génèrent une force gravitationnelle aux proportions inimaginables. Ou bien, il pourrait s'agir d'un objet cosmique encore inconnu, dont la véritable nature et les propriétés ajouteront une nouvelle dimension à notre compréhension de l'univers. Imagine que tu regardes dans l'univers et que tu vois soudain une chose énorme, si énorme que c'est l'une des plus grandes choses que tu aies jamais vu dans l'univers. Le grand attracteur a été localisé par les scientifiques dans une région de l'espace connu sous le nom d'Ama Norma ou Abel 3627. Cet amas se trouve au centre du super amas de l'Agnakea, un gigantesque ensemble de galaxies qui comprend notre voie lactée. Si tu veux avoir une idée approximative de l'endroit où se trouve cette chose monstrueuse, tu dois regarder près de la constellation Norma. Cette constellation dans le ciel nocturne austral est plutôt discrète, mais tu peux trouver la constellation de Norma si tu identifies d'abord le scorpion et le sagittaire bien connus dans le ciel. La constellation de Norma se trouve entre ces deux constellations plus visibles au sud. Elle est très difficile à voir à l'œil nu, surtout à l'intérieur des villes, car elle ne contient pas d'étoiles particulièrement brillantes. Entre le sagittaire et le scorpion, tu peux donc imaginer le grand attracteur, une anomalie gravitationnelle massive qui affecte très probablement le mouvement général des galaxies au sein du super amas de l'Agnakea. Cette anomalie est située à une distance d'environ 150 à 250 millions d'années-lumière de la Terre. La position exacte du grand attracteur est difficile à déterminer, même pour les astronomes équipés des meilleurs télescopes du monde, car l'attracteur se trouve derrière la bande de la voie lactée, une région dense pleine d'étoiles, de poussière et de gaz qui limite la visibilité. Les chercheurs appellent cette zone du ciel la zone d'évitement. Son emplacement derrière la bande rend l'observation directe de ce phénomène extrêmement difficile. Néanmoins, nous savons qu'il existe. Les effets du grand attracteur sont difficiles à manquer. L'amas de Norma constitue très probablement le noyau du grand attracteur. En tant que collection massive de galaxies, l'amas exerce une force gravitationnelle importante. On estime que le grand attracteur a une masse d'environ 10 puissance 16 masses solaires. Cela suggère que le grand attracteur pourrait être bien plus qu'une simple collection massive de galaxies. Les galaxies pourraient n'être que l'effet visible de la force réelle qui sous-tend l'attracteur. En raison de son énorme masse, l'attracteur exerce une attraction gravitationnelle si puissante que des galaxies situées à des centaines de millions d'années-lumière sont affectées, y compris notre Voie lactée et l'amas de galaxies de la Vierge. Cette découverte soulève des questions sur le rôle que joue l'attracteur dans le grand théâtre cosmique. Est-il aléatoire ou remplit-il une fonction très spécifique dont nous ne comprenons pas encore toutes les connexions ? Les scientifiques soupçonnent le grand attracteur de dissimuler une force jusqu'alors inconnue dans l'univers. Mais qu'est-ce qui forme une source gravitationnelle aussi massive ? S'agit-il d'un trou noir ultra-massif dont le champ gravitationnel est si puissant qu'il envoûte des amas entiers de galaxies ? Ou bien s'agit-il d'un ensemble colossal de gaz intergalactiques et de matières noires qui, ensemble, génèrent une force gravitationnelle aux proportions inimaginables ? Qu'est-ce que l'attracteur exactement ? C'est une idée fantastique que quelque part derrière des milliers de galaxies et des trillions d'étoiles, il y a une chose qui jette constamment son sort sur nous. Nous savons depuis plusieurs décennies qu'un trou noir supermassif se cache au centre de la plupart des galaxies et que ces trous noirs sont responsables, entre autres, des mouvements à l'intérieur des galaxies. Leurs forces d'aspiration forment également une sorte d'attracteur à l'intérieur des galaxies. Les trous noirs attirent constamment la matière, et si elle est suffisamment proche, elle tombe sous le charme du trou noir et ne peut plus jamais en sortir. L'idée que le grand attracteur puisse être un trou noir beaucoup plus puissant, aspirant potentiellement des galaxies entières, est effrayante et nous nous dirigeons inexorablement vers ce phénomène. Les scientifiques pensent actuellement qu'il est tout à fait possible qu'un trou noir supermassif au centre du grand attracteur soit la source de l'énorme force gravitationnelle qui met en mouvement des amas entiers de galaxies. Les structures que l'on peut trouver au niveau des galaxies pourraient se retrouver à une échelle encore plus grande dans le cosmos. Cependant, l'idée du trou noir ultramassif au centre du grand attracteur soulève également des questions sur la manière dont de telles structures se forment et sur les mécanismes qui rendent possible une telle accumulation de masse. Une autre théorie largement acceptée est que le grand attracteur est un énorme ensemble de galaxies, de gaz intergalactiques et de matière noire. Ces composants réunis pourraient générer une force gravitationnelle aux proportions inimaginables, similaires à ce que l'on pense exister dans le grand attracteur. La matière noire, qui représente environ 85% de la masse totale de l'univers, joue un rôle décisif dans cette théorie. La matière noire reste l'un des plus grands mystères de l'univers. Elle n'est pas directement visible, mais influence le mouvement des galaxies et des amas de galaxies. Une concentration particulièrement élevée de matière noire dans le grand attracteur pourrait également constituer une très bonne explication de l'effet gravitationnel observé. Dans ce cas, le grand attracteur serait une sorte d'amas de galaxies massifs ou de méga-superamas dont la véritable nature est actuellement encore obscurcie par la matière noire. Quelle que soit la théorie correcte, le grand attracteur a d'immenses implications pour notre compréhension de l'univers. Nous n'en sommes qu'au début de l'exploration des structures à grande échelle de l'univers et de la dynamique des amas de galaxies. Le grand attracteur pourrait jouer un rôle clé dans la compréhension de l'ensemble du cosmos et nous fournir des informations totalement nouvelles sur la nature et la répartition de la matière noire. Les chercheurs travaillent actuellement à l'observation du grand attracteur à travers la zone d'évitement. Les progrès de la technologie des télescopes et de l'astronomie nous donneront à l'avenir une image plus claire de ce phénomène énigmatique et nous aideront, nous l'espérons, à découvrir tous les secrets de cette structure fascinante. Une force encore plus puissante, le répulseur dipolaire. Les découvertes incroyables dans l'immensité du cosmos ne cessent de se succéder. En effet, les chercheurs ont identifié un pendant au point d'attraction, le grand attracteur, qui agit comme un repoussoir cosmique. Cette contrepartie est appelée répulseur dipolaire et ce phénomène n'a été découvert que récemment. De façon fascinante, cette anomalie de répulsion est le pendant parfait du grand attracteur et est probablement aussi un élément clé pour comprendre les mouvements de notre groupe local de galaxies. Le répulseur dipolaire est situé à une distance d'environ 450 millions d'années-lumière de la Terre et se trouve dans une direction presque opposée à celle du grand attracteur. Il ne s'agit pas d'un objet physique comme un amas de galaxies, mais plutôt d'une grande région de l'espace avec une très faible densité de galaxies. Le repoussoir pourrait également être décrit comme un cran vide, mais il ne l'est probablement pas vraiment. Contrairement à l'attracteur, il ne comporte que très peu de galaxies, mais certains types de structures et de forces doivent également être présents dans le répulseur dipolaire. L'énorme force de répulsion est causée par la sous-densité. Cet effet signifie que les galaxies sont tout simplement repoussées de cette région d'une manière complètement différente de l'attracteur. Cette bizarrerie cosmique a été découverte lors de recherches sur le mouvement des galaxies. Les scientifiques ont utilisé les données du rayonnement de fonds cosmologiques et de la distribution des galaxies pour cartographier les forces gravitationnelles agissant sur la Voie lactée et ses galaxies voisines. Cette région de répulsion extrême s'est démarquée, et les scientifiques ont été stupéfaits. La découverte du répulseur dipolaire a été surprenante, mais aussi révolutionnaire, car elle a permis de clarifier une composante jusque-là inexpliquée du mouvement du groupe local de galaxies. L'existence du répulseur dipolaire jette une toute nouvelle lumière sur la structure complexe de l'univers, et cette découverte nous aidera à mieux comprendre le rôle des régions denses et vides à l'échelle cosmique. Ces interactions dynamiques entre attraction et répulsion dans les mouvements à grande échelle de l'univers pourraient également nous éclairer sur la façon dont l'univers est structuré, et sur les forces, peut-être jusqu'alors inconnues, qui sont à l'œuvre. La question se pose de savoir ce qu'est exactement le répulseur dipolaire. La théorie qui prévaut est qu'il s'agit d'une immense région de l'espace caractérisée par une sous-densité. Dans le cosmos, les objets lourds en attirent d'autres, et là où il y a moins de masse, les objets ont tendance à être repoussés. Le repoussoir dipolaire n'est certainement pas un objet physique dans ce sens, mais plutôt une zone de l'espace où la force gravitationnelle est plus faible que dans les régions environnantes, plus densément peuplées de l'univers. Certains scientifiques supposent que le répulseur dipolaire, tout comme l'attracteur, pourrait être lié à l'énergie noire, et c'est ce qui le rend si passionnant. Il se pourrait que l'énergie noire soit plus dominante dans les régions telles que le répulseur de dipôle, entraînant un effet répulsif sur les galaxies environnantes. Dans le cas de l'attracteur, en revanche, on soupçonne un effet de la matière noire. La matière noire et l'énergie noire font partie des facteurs les plus mystérieux de l'univers. Le répulseur dipolaire pourrait également être comparé à d'autres vides cosmiques connus. Ces vides sont des zones gigantesques de l'univers, où il y a généralement très peu de galaxies. Ils font partie d'un réseau à grande échelle d'amas de galaxies et de vides qui structurent l'ensemble de l'univers connu. Le répulseur de dipôle pourrait être un vide particulièrement prononcé, dont l'effet gravitationnel est suffisamment fort pour influencer le mouvement des galaxies voisines. Un réseau cosmique C'est étonnant, mais à bien des égards, l'univers ressemble à un organisme vivant dans ses structures et sa composition. L'interaction entre le répulseur dipolaire et le grand attracteur, les formes des amas de galaxies, des super amas et des groupes régionaux ne représentent étonnamment pas les formes sphériques, spirales, disques ou vortex qui prédominent par ailleurs dans l'univers. Ces structures semblent organiques à chaotiques. Nous semblons ici nous trouver à un tout autre niveau du cosmos que lorsque nous observons les formes géométriques harmonieuses du plan galactique. La recherche sur les structures fondamentales de l'univers n'en est qu'à ses débuts. Les phénomènes du répulseur et de l'attracteur cosmique sont de nouvelles pistes prometteuses dans l'énigme de la structure réelle et de la vraie nature de notre univers. L'univers est une structure incommensurablement grande et complexe qui repose sur un gigantesque réseau de galaxies, d'amas de galaxies, de filaments, de vides et d'autres formations cosmiques. Ce réseau que nous voyons aujourd'hui est le résultat de milliards d'années d'évolutions cosmiques. Nous ne comprendrons probablement toute la complexité de l'univers que lorsque nous aurons une meilleure compréhension des deux grandes inconnues que sont la matière noire et l'énergie noire. Ensemble, elles constitueraient environ 95% de l'univers. Concrètement, cela signifie que nous savons pratiquement rien de la majeure partie de notre univers jusqu'à présent. Nous ne pouvons observer que la matière visible et sa dynamique. En raison des effets des aspects sombres, nous savons que les deux doivent être présents. Mais nous ne pouvons ni les mesurer, ni les observer directement. La matière noire, qui représente environ 27% de l'univers, est probablement cruciale pour la formation et la stabilité des galaxies et des amas de galaxies. L'énergie noire, qui remplit environ 68% de l'univers, s'oppose à la gravité et serait notamment responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Les chercheurs ont découvert d'énormes filaments de matière noire et de gaz intergalactiques entre les amas de galaxies. Ces filaments forment un réseau cosmique fascinant qui traverse l'univers comme un système nerveux. Abonne-toi dès maintenant et il ne manque surtout pas la prochaine vidéo. Abonne-toi dès maintenant et il ne fonctionnez. – Sous-titrage FR 2021